Genève, mardi 4 juillet 1995. Il régnait ce matin-là une effervescence toute particulière à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre. Dans le secteur interdit au public, une équipe d'archéologues venait de mettre au jour ce qui ressemblait au fondement d'un passage. Jusque-là dissimulé aux chercheurs par les nombreux vestiges qui furent découverts, un peu par hasard, il est vrai, lors des travaux de réfection du sous-sol qui débutèrent à la fin des années 70. Depuis, si les fouilles n'avaient jamais cessé, la cathédrale avait retrouvé peu à peu sa vocation première. On y célébrait à nouveau le culte, et plusieurs zones de fouilles désormais sécurisées étaient accessibles aux visiteurs. Mais à l'écart, dans les sous-bassements de l'édifice, reconstruit entre les XIIIe et XIVe siècles, et dans lesquels Guillaume Farel y prêcha pour la première fois la réforme protestante, le 8 août 1535, dans les recoins sombres et humides, on y creusait délicatement, on épousetait, on triait ceux qui n'avaient pas d'intérêt, ou à l'inverse, ceux qui pouvaient mener sur une nouvelle piste et peut-être un nouveau trésor. On aurait dit des enfants découvrant leurs cadeaux au pied du sapin de Noël. La demi-douzaine de spécialistes étaient aux ordres de Pierre Béguin, diplômé en sciences des civilisations et docteur en archéologie de l'Université de Fribourg. Il avait dans son équipe trois archéologues professionnels, dont son assistante, et deux étudiants de dernière année. Et lorsque l'un d'eux mettait au jour quelque chose de particulier, c'était rarement une fausse piste. Aussi se regroupèrent-ils autour du responsable de ce secteur de fouilles. On avait amené des éclairages qui donnaient à la voûte des allures de catacombe, ce qu'elle était en quelque sorte. Sur le sol, pelle-mêle, des outils de terrassement conventionnels côtoyaient ceux exigés par des travaux plus méticuleux. Au début, il travaillait souvent à la massette et aux ciseaux à pierre, mais dès qu'un élément inédit était mis en lumière, il troquait aussitôt l'outillage de base contre les ustensiles plus délicats. Sur un trépied, un appareil photo et son flash attendaient d'immortaliser les découvertes au fur et à mesure de leur apparition afin d'illustrer le catalogue des fouilles. La plus jeune des archéologues montra alors au responsable ce qui avait amené l'équipe au point d'ébullition. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501